Bien sûr, monsieur. Je vous le confirme au plus vite. Et si vous me le permettez, je vous rappellerai aussi dans trois mois pour prendre de vos nouvelles. Très bien, merci, monsieur. Au revoir. Tu pouvais pas plus mal tomber. Il avait pas le temps, il y a eu un problème de livraison sur son véhicule. Bref, que du bonheur. Non, au contraire, c'était très intéressant. Et je trouve que tu t'en es plutôt pas mal sorti. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que tu as immédiatement proposé une solution au client pour résoudre son problème. Ça, c'était un des objectifs de progrès qu'on avait défini ensemble la fois dernière. Donc ça, c'est parfait. Oui, en revanche, tu as toujours du mal quand même à conserver ton sourire, enfin, surtout sur la fin de l'appel. J'ai pas l'impression que le sourire au téléphone... Non, au contraire, Tom, tu le sais très bien. Si tu es souriant, le client le sent au téléphone. Avec ce minimum d'effort, tu peux instaurer un climat de confiance. Bien, oui, ensuite, n'abrège pas la conversation, même si elle n'est pas agréable. Enfin, j'irais même, surtout si elle n'est pas agréable. Oui, mais j'ai l'impression que plus la conversation dure, plus je laisse au client la possibilité de me dire qu'il est mécontent. Ah non, mais ça, c'est qu'une impression, Tom. Non, plus tu abrèges, moins tu te laisses de possibilité de reconquérir le client. Alors du coup, lui, il reste mécontent. Garde bien en tête qu'un client mécontent, on parle à neuf personnes, un client satisfait seulement à trois. Sans parler d'Internet qui démultiplie tout ça. Écoute, moi je te propose comme objectif de conserver le sourire jusqu'à la fin de ton prochain appel. On fait ça ? Ah oui, et n'oublie pas que le client est également un ambassadeur de la marque. S'il est satisfait de son achat, il en parlera autour de lui. Oui, peut-être, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Ben, il ne faut pas. Si tout a été bien fait pour que la livraison se passe dans les meilleures conditions, ton appel se déroulera bien, forcément. Et du coup, ton client aura peut-être envie de faire profiter son expérience à son entourage. Et il le fera même avec plaisir. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il se sentira considéré. Ok.